Bonjour, je suis Baldé Momodoufadia, membre de la Commission Constitution, Lois Organiques et Administration Publiques du Conseil National de la Transition. Je me présente aujourd'hui devant vous pour apporter mon soutien au site guiné-matem.com par rapport à cette restriction dont ils sont victimes aujourd'hui, pour des raisons pour le moment que personne ne comprend. J'appelle l'ensemble de tous les médias de la Guinée de les soutenir et j'appelle les organes de presse, j'appelle l'AHAC, j'appelle l'Urtelgi, j'appelle tous les autres organes de presse de pouvoir soutenir ce site jusqu'à ce que la restriction soit totalement enlevée. Ils ont déjà fourni assez d'efforts, mais tant que le site n'est pas totalement et entièrement libéré, ils auront besoin de ce soutien. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès à ce site de manière facile, il faut passer par beaucoup d'acrobaties pour pouvoir voir leurs publications. Et pourtant, ce site a contribué et continue à contribuer pour la libéralisation des ondes dans ce pays, pour l'ancrage de la démocratie et pour beaucoup de choses. Et toutes les autorités du pays, ceux qui sont derrière ça, ils n'ont qu'à essayer de lever et d'ouvrir de façon claire le débat avec Guinée matin pour pouvoir résoudre le problème. Aujourd'hui, les autres médias doivent être interpellés. Ça touche Guinée matin aujourd'hui, demain ça peut être n'importe quel autre organe de presse. S'ils n'apportent pas leur solidarité et leur soutien à ce site, il ne faudrait pas qu'ils soient étonnés que demain ou après-demain, que ça revienne à leur site. Donc, pour moi, ce sont des anciennes pratiques qui sont antidémocratiques et qui ne partent pas dans le sens d'honorer notre pays, notre gouvernement. J'interpelle le ministre des Postes de Télécommunications, j'interpelle même le Premier ministre et tout le gouvernement, de bien vouloir s'impliquer pour que ce site soit complètement restauré et que toutes les restrictions soient totalement allévées.